Musique 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 qu'effectivement on donne un peu plus de peps, un peu plus de jeunesse dans ces assises qui revonnaient un peu, vous savez, des discours qui succèdent, on parle et puis on s'écoute ou on fait semblant de s'écouter et puis chacun est content et retourne chez soi. On voulait beaucoup plus que ça, on veut que ce soit un vrai échange. Sur les tables rondes qui sont organisées tous les ans presque, est-ce que vous parlez en fonction de la période ou c'est les mêmes sujets qui sont débattus depuis plus de 40 ans ? Il y a des sujets qui sont les sujets de l'actualité, on essaye de coller à l'actualité et cette année particulièrement. C'est-à-dire que nous voulons, encore une fois, faire en sorte que toutes les questions liées au développement de l'information numérique, au smartphone par exemple, au réseau, on était journaliste hier en sortant d'une école ou sans sortir d'une école d'ailleurs, mais avec une position un peu établie. Aujourd'hui, on parle de citoyen journaliste. Aujourd'hui, quelqu'un, oui, de blogueur, ça veut dire que quelqu'un aujourd'hui peut très bien envoyer de l'information au lieu d'entier. Tout le monde ne le recevra peut-être pas, évidemment, mais ça circule. Alors là-dedans, on a de vraies informations et on a aussi de fausses informations, de rumeurs. C'est donc un avantage formidable que d'avoir ce système, cette technique, mais c'est aussi un risque formidable. D'accord. Il faut examiner tout ça. Alors pour cette édition, qui seront les intervenants ? Je ne vais pas vous en faire la liste. Mais il y en a plein. Il y en a plein, on a essayé. Et vous savez, dans ces assises viennent 300 délégués, à peu près, plus ou moins, de 35 pays différents. D'accord. Alors évidemment, beaucoup ont parlé, et puis autour des tables rondes, on a essayé de faire appel aux gens qui ont une expérience de ce point de vue. Alors par exemple, je vous en donnais un. On a quelqu'un qui vient d'un site qui s'appelle Inki Faba, en Tunisie. Vous avez vu les événements en Tunisie, dans les années qui ont précédé. Eh bien, ce sont des gens qui ont mis en œuvre une information, qui était une information juste, vraie, réelle, mais qui transcendait, qui passait à côté des médias traditionnels, qui étaient un fait aidé au pouvoir. Vous voyez comment ce système peut être un profit formidable pour les citoyens. Mais est-ce que les décisions qui sont prises lors de ces assises, est-ce qu'elles sont vraiment appliquées à la sorte ? Ce ne sont pas des décisions, ce sont des réflexions. Nous ne prétendons pas imposer une solution à chaque média. On réfléchit ensemble, on échange nos expériences, et puis après, chacun, évidemment, réfléchira en fonction de sa propre situation, de son propre pays, de sa propre culture. Ici, au Sénégal, ce n'est pas la même chose qu'au Vietnam. Donc, vous voyez, je prends ces deux extrêmes un petit peu, mais parce que les cultures sont différentes, parce que les façons de faire sont différentes. Les cibles ne sont pas les mêmes. Les cibles ne sont pas les mêmes, mais les expériences peuvent venir enrichir l'expérience de l'autre, peuvent venir enrichir notre propre expérience. D'accord, madame. Mais face à l'arrivée du numérique qui est très attendu, quel va être l'apport de l'union par rapport aux médias membres de cette union ? Alors nous, nous encourageons, comme vous avez remarqué, c'est l'union de la presse francophone. Ça veut dire que nous, nous attirons l'attention sur le fait que la francophonie, dit-on, est en développement. On parle de 750 millions de locuteurs, gens qui peuvent parler français dans les années 2040, à peu près. Mais en réalité, quand on dit ça, on se fonde simplement sur la croissance démographique des pays francophones. Mais ce n'est pas inéluctable. Le français peut très bien être remplacé par une autre langue. Ça veut dire que si on veut que les gens continuent à parler français, il faut que ça soit enseigné dans les écoles. Il faut que ça soit aussi dans les médias qu'on ait cet apport du français, que l'expression française puisse traverser les écrans. Alors, pour ça, il faut que les médias francophones soient, le plus possible, aidés. Non pas forcément en termes d'aide financière, du gouvernement, etc. C'est pas ça qu'on dit. Mais en tout cas, appuyer pour qu'effectivement, ils aient les moyens de la publicité, de l'équilibre économique. Tout ça, c'est au cœur aussi de nos débats. Ils ont les moyens de se développer. Parce que si les médias francophones disparaissent, évidemment, la francophonie risque d'y prendre un coup. Juste un exemple, excusez-moi. Regardez ici en Afrique. Quels sont aujourd'hui, qui sont aujourd'hui les pays qui font le plus d'efforts pour s'investir sur le numérique ? C'est la Chine ou c'est les pays anglophones ? Alors, je n'ai rien contre les Chinois, je n'ai rien contre les Anglais. Le problème, ce n'est pas en termes d'opposition, mais c'est en termes de respect des cultures. Ici, le fait que vous parliez français, ça vient enrichir votre propre culture, le well-off, etc. Ça veut dire que ce n'est pas contre, c'est avec, c'est pour, c'est complémentaire. On a le français en partage, mais il ne faudrait pas que ce français disparaisse. C'est pour ça que les médias jouent un grand rôle d'étendre les développés. Parce que maintenant, on dit qu'il faut parler le chinois et l'anglais. Parler toutes les langues. Être citoyen à part entière et se développer partout à travers le monde. Moi, je ne suis pas contre le fait qu'il y ait une langue qui puisse être une langue d'échange. Mais il ne faut pas que les cultures disparaissent. D'ailleurs, je vais vous dire, par exemple ici au Sénégal, on a voulu faire en sorte que la culture sénégalaise puisse être présente dans nos assises. Ce n'est pas seulement la question de langue, mais c'est aussi une question de langue. Alors, on a demandé à un peintre sénégalais de, vous voyez, cette petite peinture recouverte un peu ici par le programme, mais Cher Diouf a fait cette peinture spécialement pour nous. C'est un terme de réseau, d'échange, etc. C'est la signification. On a demandé à Youssou Ndour, que vous connaissez bien ici, de prononcer... Il sera de la partie, d'ailleurs. Il sera de la partie. Il va prononcer la conférence d'ouverture de nos assises. Et vous voyez, c'est-à-dire qu'on veut s'enraciner dans la réalité d'un pays. Le français, c'est un élément qui permet, encore une fois, la complémentarité, l'échange. On ne veut pas dominer. Le français ne veut pas s'imposer. Voilà. Donc, l'événement qui démarre aujourd'hui et qui prendra fin le 23 novembre 2014, la dernière édition a eu lieu à Rabat, au Maroc. Pourquoi Dakar, cette année ? Parce qu'il y a le sommet des chefs d'État de la francophonie. Donc, on a essayé de coller au plus près du sommet des chefs d'État. On a des choses à dire aux chefs d'État. Et d'ailleurs, le président Macky Sall nous a donné son accord pour qu'un texte qui sera d'ailleurs le texte un peu fondateur de nos assises, qui sera adopté par nos assises, soit porté au chef d'État grâce à son intermédiaire. Et on essaye, évidemment, il y a un certain nombre sans doute de propositions qui seront faites. Ce n'est pas des revendications, mais de propositions qui seront faites pour sauvegarder, pour mettre en avant, pour promouvoir les médias francophones. Et ils nous feront savoir à tous les chefs d'État de la francophonie quel est le résultat de nos travaux. D'accord. Pourquoi vous parlez de dépoussiérer ? Eh bien, j'ai un peu dit tout à l'heure, 60 ans, c'est un peu vieux. Alors, et surtout pour une organisation. Et vous savez, dans beaucoup de pays, on a le respect des anciens. Et donc, on a le respect de notre passé. Mais de temps en temps, il faut aussi savoir laisser la place à d'autres méthodes, à d'autres techniques, à être un petit peu plus, un peu moins dans la routine. On était un peu tombé dans la routine. Donc, voilà, on veut dépoussiérer. On veut faire en sorte que ce ne soit pas une réunion qui est un an, tous les ans, tous les deux ans, tous les trois ans, peu importe. Et puis, tout le monde se réunit, on met une cravate, tout le monde est content. On échange, on boit un coup, on mange bien. Et puis, on s'en va chacun chez soi, après avoir fait un peu de tourisme. Non, on ne veut pas de ce genre de choses-là. Il faut changer un peu. Il faut changer un peu. Il faut être plus dynamique, il faut que les jeunes viennent. Il faut que les méthodes aussi soient plus modernes, plus adaptées à notre époque. Il faut du 109. Il faut du 109, absolument. Merci beaucoup, M. Jean Kouchner. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général, secrétaire général international de l'Union internationale de la presse francophone. Cet événement, donc, sera... Il y aura de grands journalistes, de grands intervenants... Des grands et des petits, pour nous, il n'y a pas de grands journalistes. Il y aura des directeurs d'organes de presse, entre autres, à travers cette rencontre qui commence aujourd'hui. Et que la télévision Futur Média sera avec vous tout au long de ces journées de réflexion. N'est-ce pas ? Merci d'être passé de nous voir. Merci à vous. Bonne journée.